Vous avez commenté un anime ? Exactement, avec des doublages américains absolument incroyables ! Oui, incroyable, avec Dr.Light qui est bourré, je pense. Enfin, le voice actor était bourré pendant toutes les frises. Je vois d'ailleurs que c'est le même pour, limite, un tiers du cast en plus. C'est terrible. On va écouter ça avec attention dans ce cas. Bon commentaire à vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup ! À la base, le dernier de la série classique, je sais que Capcom décide de changer d'avis pour la énième fois parce que l'argent c'est bien. C'est ça. Sorti sur PlayStation en 96, 97 en version US. Là, on y joue du coup sur PlayStation, il me semble, sur le support original. Oui, il y a une version Saturn qui existe. Version Saturn qui a des add-ons intéressants mais qui rame plus. C'est la version supérieure et la version PlayStation, effectivement. On retrouve la formule habituelle. On a 8 robots masters. On joue à pierre, feuilles, ciseaux avec eux. L'arme du précédent est plus efficace contre le suivant. Petit stage d'introduction. Il y a quand même eu quelques améliorations dans cet épisode en prenant exemple sur les épisodes X sortis plus tard. C'est la Mega Ball. Oui, notamment. Alors là, il va récupérer le ballon magique, la Mega Ball, qui va être extrêmement utile, pas dans le run, majoritairement au niveau du mouvement. Parce qu'en fait, autant on peut taper dedans comme un ballon de foot et ça peut servir de projectile. Autant quand on touche la balle, elle explose et ça nous projette vers le haut. Et il va s'en servir pour monter, en gros. Effectivement, on peut le voir déjà que du coup, en fait, il va beaucoup rebondir dessus. Un peu comme les items dans Mega Man 2 et les autres du genre. Et du coup, ça va lui permettre effectivement une physique bien plus sympa. Alors, c'est un jeu qui introduit aussi des améliorations pour Mega Man en ramassant... Non, pardon, c'est depuis le set qu'on a des écrous qui permettent d'améliorer ses capacités. Et on va en acheter une dans le run. On fera un trip à la boutique pour acheter une à une upgrade vers la moitié du jeu. Le premier boss du jeu qui va être une formalité. Il décide d'être un peu dissident, cela dit, sur ses patterns. Parce que normalement, il y a le temps de le tuer avant qu'il puisse faire un jump de l'autre côté de l'écran. Monsieur Cabre, on le rappelle, qui est actuellement 8ème au leaderboard sur Mega Man 8. On a 10% avec 51 minutes de 49. C'est un jeu qui est long, vous allez voir, ça va être long. Il y a des autoscrollers à plusieurs recours. Il y a même des phases shoot vm up. Il y a un petit mélange des genres qui fait que le jeu est particulièrement long. Mais du coup, il y a pas mal de strats et de niveaux sympas avec un petit peu d'ouverture et de chemins différents à prendre qui est vraiment sympa. Voilà, sachant que comme dans Mega Man 7 et dans Mega Man & Bass plus tard, on a 4 Robo Master puis 4 Robo Master. On n'a pas les 8 du premier coup en fait. On va commencer par Grenade Man qui a possiblement la meilleure arme du jeu. En tout cas pour le speedrun, c'est celle qu'on va le plus utiliser. Donc c'est un truc qui tire des bombes et les bombes elles explosent pendant un sacré moment quand même, mine de rien. Ça reste à l'écran, ça fait du damage over time effectivement. Et c'est très efficace notamment parce qu'on n'a plus du tout l'utilité de timer les tirs sur les boss qui sont sensibles. Pour les monstres aussi, ça permet de faire des bons cleans. Et effectivement, c'est une arme qui est très utile avec le Rock Ball qu'on va revoir régulièrement sur les boss. Même sur les boss qui ne sont pas forcément sensibles parce que ça fait des dégâts pendant longtemps comme tu disais. Mister Cap d'ailleurs, j'avais regardé un petit peu son profil sur Megaman Leaderboard. Il est déter. Genre il a fait littéralement des temps sur toute la série. Ah bah les passionnés c'est comme ça. Ah bah là clairement, je pense que lui il a dédié sa vie au speedrun. Les petites plateformes sur lesquelles il faut se tâcher ensemble deux fois pour qu'elles explosent. Elles ont un timer mais à chaque fois qu'on retombe dessus, on baisse le timer de 1. Et après elles explosent. De toute façon, le niveau de Grenade Man vous est offert par Michael Bay. Il n'y a que des trucs qui explosent partout. On peut voir que le jeu il est assez tolérant sur les petits gaps quand on glisse. La glissade est très forte d'ailleurs dans le jeu. Il faut se méfier par contre cela dit parce que la physique elle est un peu flottante. Par rapport aux précédents que ce soit les classiques sur NES ou le set sur SNES. Voilà, la physique changerait pas mal par rapport aux précédents. Même par rapport aux X qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc pas facile. Tout le platforming du jeu, notamment sur le stage de Tengouman qu'on verra plus tard avec la pluie. Il est facile en fait de tomber dans le bravin et de faire le malin. C'est ça. Comme le veut la... Et donc voilà, là on vient de tuer le mini boss. Tous les stages, c'est une première section, un mini boss, une seconde section et le boss à la fin. Voilà, on remercie la mémoire vive un peu limitée et la nécessité de faire des temps de chargement au milieu de chaque niveau. Le support CD n'avait pas que des avantages. Même si jamais il nous permettait d'avoir des séquences en dessin animé. En dessin animé avec des douleurs bourrés. Voilà, qu'on ne verra pas. Mais si jamais vous voulez rire un grand coup... Alors c'est pas tout à fait au niveau de zéro What Am I Fighting For dans Megaman X4, mais c'est... On n'est pas loin quoi. C'est une bonne deuxième place. On a vu que Rush désormais pouvait se transformer en moto, il peut tout faire. C'est ça, le meilleur chien du monde. C'est quelque chose qui va être utilisé dès qu'on peut. Aïe. Le stress, le stress... Voilà, les aléas du direct, mais voilà, tout va bien. Cette mort n'était pas prévue, parce qu'il y a une mort qui est prévue à un moment donné dans le run, mais c'était pas là. Alors, sur l'échelle de Zelda CDI, c'est à quel niveau ces passages dit Captain Didi ? Alors... C'est plus joli. Alors bon, tu me diras, faire plus moche, c'est difficile. C'est plus joli, mais en terme de doublage, ouais, c'est le... Le mec qui fait la voix du Dr. Light, il est complètement bourré. D'ailleurs, si jamais vous avez regardé les vidéos de Terminal Montage sur Megaman, à chaque fois que le Dr. Light parle et qu'on comprend même pas ce qu'il dit, en fait, c'est extrait de Megaman Myth, en fait. Des cinématiques de Megaman Myth. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc il a réussi son Damage Boost cette fois-ci, puisqu'en fait, le but de ce Damage Boost, en fait, c'est de prendre le marteau pour ne pas rester immobile pendant son animation. Mais en fait, en se retournant, on va être projeté vers l'arrière, du coup, dans le bon sens du scrolling du stage. Voilà, il y avait un petit raté sur la première fois, mais c'est pas grave, ça arrive. Il faut savoir que le record du monde sur cette catégorie, c'est 50 minutes et 58 secondes. Il existe une catégorie qui s'appelle 40 Bolt, qui est globalement un peu l'équivalent du 100%, et qui est à 1h, 3 minutes et 23 secondes. Et évidemment, ça doit être assez intéressant à voir, parce qu'on a toutes les upgrades, mais j'avoue que je ne l'ai pas du tout regardé le Bolt. Moi non plus, mais je sais que c'est la description de la catégorie, c'est un peu le 100%, quoi. Donc le premier boss qui tombe, on va effectivement gagner les flash-bombs, qui comme tu disais, étaient vraiment d'une efficacité redoutable aussi bien pour clean les écrans que pour les boss. Oui. Encasu, c'est une arme qui est très utilisée dans le speedrun encore plus. Et c'est aussi pour ça que Grenade Man, c'est le premier stage qu'on fait. Mais de toute façon, dans tous les Megaman, le premier robot master qu'on fait, on va devoir se le farcir au Buster. Donc autant qu'il nous donne une arme qu'on va vachement utiliser, quoi. J'espère que vous admirez entre temps les menus, notamment les menus de victoire qu'on vous récupérait une arme, les menus de boss avec les animations flashy, etc. Vraiment, la DA du jeu est absolument... Je pense qu'ils ont pris des trucs pas légaux pour la faire. Oui, c'est coloré, oui. C'est chamarré, exactement. Voilà. Et alors que voilà les nootnoots, donc vous pouvez spammer les nootnoots dans le chat pour leur faire coucou. Les nootnoots qui spinent sur les fesses. Oui, comme le font les pingouins dans la nature, tout le monde sait ça. Et alors que nous avons autoscroller numéro 1, c'est un élévateur avec des chauves-souris qui nous arrivent dessus. Il est relativement rapide celui-là, Dieu merci, voilà. Et nous arrivons sur la première phase en snowboard qui a traumatisé tous les gens qui ont fait le jeu étant gamin. Étant donné que... Bon, celui-là, ça va, il est assez lent. Mais vous avez la voie digitalisée qui vous prévient pour vous dire de sauter jump, jump, slide, slide. Et voilà, si vous avez fait le jeu étant gamin, ça a dû rester gravé dans votre tête. Il le faisait pas quand même sur les stages genre Jetsing Raid en Vegamanix, t'avais pas les indications, tu te démerdais à mon pote. Ouais, au moins là ils mettent les indications. Alors il est possible de faire un ball jump quand on est sur un snowboard, tout va bien. Et sinon, oui, Nanachan Akane, c'est... Si jamais, parce que les Megaman classiques ont la réputation d'être assez difficiles, je pense que Megaman 8, ça doit être plutôt un bon point d'entrée. Parce qu'à part quelques passages un petit peu tendaxe, le jeu est quand même plus facile que genre Megaman 2, quoi. Il est plus accessible que les classiques NES et SNES, clairement. Et que les 9 et 8. Voilà. Voilà, hop là. Vous pensiez qu'il était mort ? Eh bien non, il y a la rock ball. Et donc là, on se dit, c'était long, c'est fini. Bah non, c'était la moitié du stage. Mais non, c'était la moitié du stage, voilà. Sans le snowboard, on va le revoir dans une version frénétique, énervée. Parce que là, il allait lentement. Et donc là, nous allons profiter des capacités de rush. Parce que voilà, on peut utiliser une fois dans le stage. Vous pouvez voir qu'il a un timer sur la droite, sur la gauche, en dessous de la vie. Et en fait, quand on prend des dégâts avec la rush bike, on perd du timer, on perd pas des points de vie. Donc voilà, il va éviter de prendre des dégâts pour pouvoir utiliser la moto jusqu'à l'endroit où il va la lâcher. Mais donc voilà, là, on voit la puissance. Quand il faut aller à la verticale, on voit la puissance des balles. Sachant qu'on en a pas mal sur la barre d'énergie, on peut les spammer tranquillement. Le jeu est assez généreux d'ailleurs sur les refils d'énergie. Et un truc qui est trop bien, c'est qu'on voit au en haut de la barre de vie combien de tirs il nous reste avec une arme en fait. Parce que comme la barre comme ça, elle est un peu abstraite, elle est pas segmentée. Ils ont été sympas, ils ont mis, voilà, là il vous reste 18 balles, vous pouvez en faire encore 18 tirs. Et donc, vous aviez aimé la phase en snowboard ? Eh ben, on vous en met une deuxième parce que c'est la maison qui régale, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Donc celle-là, c'est la vitesse 2. Parce qu'on va plus vite, mais il y a un moment où on va faire du snowboard encore plus vite. Il y a une vitesse 3. Donc du coup, oui, le jeu est présent sur la Legacy Collection, si jamais vous voulez le faire. Il est là, il est accessible et c'est un bon point d'entrée dans la série. Ah oui, on l'a pas précisé aussi, mais quand il faut faire du mouvement horizontal et qu'il a pas la moto, il fait des glissades parce que ça va plus vite. Et la seule upgrade qu'il va ramasser du jeu, c'est une upgrade qui lui fait glisser plus vite. C'est Lite-Runner, effectivement. Voilà, donc tradition de Megaman, le robot master de glace est un gros tank. On a aussi vu ça avec le Morse dans la série Megaman X, donc voilà, c'est le même niveau. Et donc, il aime pas la grenade et on va essayer de le maintenir dans sa frame d'invulgarbilité le plus possible. On ne lui fera pas écouter Clara Luciani, ça c'est clair et net. Et donc, on a récupéré son arme qui est une... Les armes sont assez utiles dans le jeu parce qu'il y a des Megaman où il y a certaines armes, tu t'en serviras jamais, ayons une pensée émue pour Top Man. Mais dans Megaman 8, les armes ont toutes globalement leur utilité. Ça doit être un des meilleurs rosters, on va dire, même si mon favori reste celui de Megaman 9. Mais on a un bon roster d'armes, elles sont toutes utiles de manière différente. Il y a beaucoup de switch effectivement pendant les stages, sachant qu'on peut switcher les armes avec L1, R1. Oui, ça c'est bien. On pouvait déjà le faire sur Super NES, puisqu'il y avait des boutons LR. Mais c'est l'éclair que pas devoir faire pause à chaque fois qu'on a envie de changer d'armes, ça change la vie. Et donc on va dans Tenguman, Tenguman qui est aussi présent dans Megaman & Bass. Parce que Megaman & Bass a été sorti après Megaman 8 sur Super NES pour les gens qui n'avaient pas de la PlayStation en fait, qu'ils aient quand même un Megaman. Bon, ce qui était un petit peu... pas forcément une excellente idée puisque Megaman & Bass est quand même très difficile et à son level design qui a été fait par Satan. Mais voilà, Tenguman et Astro-Man sont tous les deux dans Megaman & Bass. Et là on a Autoscroller numéro 3. Qu'est-ce que glitch ? On ne sait pas d'où ils viennent par contre. Voilà, et il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 4 partenaires dans cette section. Donc là on habite l'oiseau qui va être utile pour le mini-boss. On peut aussi avoir Otto qui est le mec qui nous vend les upgrades habituellement, qui arrive avec un bazooka. Et on peut avoir Eddie, l'espèce de petit robot qui vient nous filer des refills dans certains passages du stage. Donc voilà, et on peut avoir une upgrade de rush qui lui permet de tirer en plus de nous servir de vaisseau. Bah voilà, là on l'a. Voilà, on a le DPS et maximum. Mais du coup encore un autoscrolling du coup au final. C'est ça, donc il y a du shoot'em up. Et ce n'était que la première moitié. Parce que c'est pas drôle sinon. Non, vraiment le jeu est très long par contre. C'est pas à l'échelle d'un Megaman classique bien évidemment. Donc là, les nuages jaunes ça vous ralentit. Donc voilà, ça fait pas de dégâts, mais ça peut être pénible. Et Tenguman c'est un boss un peu, enfin ça peut être un peu complexe en casu. Etant donné que sa faiblesse, donc la vague de glace, c'est une arme qui court sur le sol. Et lui, il vole la plupart du temps. Donc voilà, ça peut être un peu tendu. C'est quand même bien utile pour clear les ennemis au sol en tout cas. L'arme est très utile. De toute façon, d'une manière générale, toutes les armes ont toutes des utilités différentes. Et elles sont toutes utilisées, pas dans le jeu quoi. Encore une fois, pas d'armes de top man dans Megaman 8. Il avait pas aussi à l'avoir sur le premier power-up. Ouais, parce qu'il permet d'infiniser le mini-boss qu'on va avoir dans pas longtemps là normalement. Donc voilà, plus on se tient prêt avec Beat, plus on fait du damage. Donc en se collant un peu le nez à ce qu'on veut détruire, ça peut faire du DPS très très vite. Vous pouvez voir là, la vitesse. Et c'est validé. Voilà, Beat complètement cheaté pour tuer ce bot. Hop, on ramasse l'écrou. Voilà, il nous faut 5 boulons, il y en a 40 dans le jeu. Et il nous en faut 5 pour acheter l'upgrade qu'il nous faut, globalement. Et on n'a besoin de rien d'autre dans la boutique. Allez, on recommence la verticalité. Normalement, il faut monter sur une plateforme super relou. Mais voilà, ça va lentement. Donc à la place, on enchaîne les ball jumps pour aller où on veut. Donc là, on profite du vent dans le stage qui permet d'aller plus vite dans un sens et dans l'autre. Parce qu'il y a toute une physique par rapport à ça. Et donc voilà, nous arrivons devant un espèce de techno-temple Shinto. Étant donné que le Tengu est une créature mythologique japonaise qui est... Mais je pense qu'on peut renommer le boss en Wibman aussi, évidemment. Aussi, voilà. Et du coup, il est basé sur une créature mythologique japonaise qui est très en lien avec les temples, en fait. Même si jamais son rôle a changé au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà. Et comme c'est censé être un esprit du vent, il a un grand éventail qui lui permet d'envoyer des vagues de vent. Il est un peu dissident d'ailleurs sur cette phase. Il ne dispose pas beaucoup pour, effectivement, pouvoir se faire allumer par la glace. À laquelle il est très sensible, cela dit. C'est ça. Il ne faut pas non plus le toucher beaucoup avec pour le tuer. On est une fois de plus, comme dans tous les Megaman, assez dépendant de la RNG de certains boss qui, des fois, s'amusent à foutre en l'air des runs. C'est ça. Parce que là, on n'a aucun moyen de la manipuler, à part pour un boss globalement. Mais voilà, on n'a aucun moyen de la manipuler. Et donc maintenant, nous allons, et j'espère que personne n'a la phobie des clowns, puisque, heureusement, on joue en japonais. Parce qu'en anglais, quand vous tuez Clown Man, il a la phrase la plus creepy de l'histoire de Megaman, je pense. Où il annonce à Megaman, je reviendrai te voir dans tes rêves après que tu l'aies tué. Et c'est un clown creepy, donc j'étais là, ah mon dieu quoi, t'es sérieux ? Allez, de nouveau un stage avec la moto, puisqu'on est au sol. Allez, petite peluche de Iceman et Cutman. Oui, et le robot de Gutsman. Et le robot de Gutsman, effectivement. Gutsman, comme j'avais déjà exposé ma théorie, comme quoi le Dr. Willy est très très fan de Gutsman, puisqu'il y a plein de mini-boss qui ont la même tête que Gutsman. Et là encore, il y a des petites poupées de lui. Donc voilà, les rails sont solides que pour les trains. Quand il n'y a pas de sol en dessous, vous tombez. Il faut faire attention à ça. Et alors que nous arrivons dans le gimmick du stage, c'est qu'à chaque fois que le petit bonhomme dans le fond tape dans la cloche, si vous êtes sur des croix, vous prenez des dégâts. Et si vous êtes sur des ronds, ça va, il ne vous arrive rien. Et alors que nous combattons un mini-boss qui est aussi dans Megaman & Bass, sauf que dans Megaman & Bass, il est dans une décharge, mais voilà. Oui, il y a un peu de recyclage entre lui et le Green Devil aussi. Oui, le Green Devil qui est le boss du tutoriel et qui est un boss d'un stage de Willy, comme c'est la tradition. Donc voilà, on va voir. C'est d'ailleurs un beau fait d'armes pour Capcom, parce que Megaman & Bass est finalement très très beau. Alors déjà, Megaman 8, il y a eu beaucoup de travail sur les animations, sur la DA, sur les décors. Il y a effectivement plein de détails très référencés. C'était vraiment une lettre d'amour pour les fans. Et le fait d'être arrivé à porter la suite sur Super Famicom, en gardant quand même une patte graphique et des animations très détaillées, c'était une grosse cartouche, cela dit. En termes de morts, c'était quand même vachement sympa. Alors oui, maintenant, il y a des têtes de morts, des blocs têtes de morts. Les blocs têtes de morts, quand vous êtes dessus, quand il y a le petit bonhomme qui tape dans la cloche, ils vous font tomber. Et souvent en dessous, il y a des pics. C'est toi ou c'est moi ou ça freeze ? Non, non, moi j'ai l'impression que ça... C'est bon, ça a arrêté de freezer. C'est reparti. On n'a rien vu. Donc voilà. Et les blocs, point d'interrogation, c'est un effet aléatoire si jamais vous êtes dessus quand il y a la cloche qui est sonnée. Les balles, c'est la vie. C'est un gimmick qu'on va un petit peu ignorer de par notre méthode de mouvement, on va dire. comme un jeu classique. Et du coup, c'est parti. Donc Cloneman qui est le boss électrique et donc voilà, qui a cette espèce de grappin. Et sa faiblesse, c'est la tornade. Alors vous pouvez voir que l'arme tornade, on pose un ventilateur au sol et ça fait une colonne de dégâts. Il faut savoir que ça nous fait monter un peu aussi quand nous on saute dedans. Donc ça va être utilisé pour ça aussi. Et voilà, c'est là qu'en anglais normalement il fait je viendrai te voir dans tes rêves une fois qu'on l'a tué. Donc ce qui m'avait un peu interpellé à l'époque. Et donc il nous a filé la Thunderclaw qui est basiquement un grappin, un genre de grappin électrique en fait, qui peut servir comme arme et qui peut servir à se balancer comme un grappin quoi. Et c'est quelque chose qui va être utilisé notamment dans le stage de Swordman. Là on a un stage intermédiaire. On a fait les quatre premiers Robo Masters, on a un stage de transition et on a ensuite quatre Robo Masters et après c'est la forteresse de Willy. Donc c'est un stage de scénarium qui n'a pas grand intérêt d'ailleurs. C'est ça. On va juste aller voir l'extraterrestre qui est arrivé sur Terre. C'est ça. Qui s'appelle Duo et qui est un peu un genre de protecteur de l'espace mais au début Megaman pense que c'est un méchant et donc on a un combat contre lui et bref. Le scénario c'est OZF sur 20 comme tous les Megaman mais on notera l'effort d'avoir mis des cutscenes en dessin animé même si jamais le doublage anglais est tout pourri. Donc on utilise effectivement la grenade qui fait un bon dégât à chaque fois. Il a une animation de météore. C'est ça. Et malheureusement quand il fait la météore il a fait la météore là. Il a décidé de ne pas être très coopératif. Il n'est pas très coopératif en effet. Il n'a pas de barre de vie d'ailleurs. Et donc voilà. Il y a Protoman qui arrive. Vous avez reconnu le jingle. Arrêtez de vous battez. Voilà. Arrêtez de vous battez. Et du coup voilà. Il nous explique qu'en fait Duo il est gentil et que la... Ah il joue en anglais d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Il joue en anglais effectivement oui. Donc on devrait entendre sur la VOD. Ah on a zappé la cinématique. Terrible. Voilà après. Aux quatre nouveaux Robo Master voilà. Donc on a Swordman, Astroman. Alors d'abord il va acheter. Il va faire le... Il va faire le... Parce que le super slide on peut l'acheter que quand on a fait ce stage avec... Un combat dur. On peut pas l'acheter avant. Il est pas dans la boutique avant en fait. Parce que plus vous avancez dans les niveaux plus il y a des trucs qui se débloquent dans la boutique. Et là l'upgrade qu'on voulait il a été débloqué à ce moment là. Donc maintenant il glisse plus vite. Astroman qui va permettre de débloquer un pouvoir très pratique aussi pour la suite du jeu. Ouais. Qui est... Globalement l'arme d'Astroman c'est un screen nuke. L'astroblast. C'est l'astroblast. Vous faites tomber des météorites sur tout l'écran. Il se dit il y a très peu de... Enfin il y a un seul Robo Master qui est sensible. Mais ça va surtout être utile. Notamment parce que pendant l'animation de... De l'Astrocrush. Maigren est aussi invulnérable en fait. Donc ça permet notamment d'esquiver aussi des attaques. Et le stage d'Astroman il est horrible. Parce qu'il y a des... Des labyrinthes avec des interrupteurs. Et enfin je suis resté très longtemps dans ce stage quand j'ai fait le jeu moi personnellement. Je sais pas pour vous mais... Alors qu'il suffisait de connaître le chemin mais voilà. C'est ça. Mais ouais non le stage d'Astroman en casu il est vraiment pas... Il est vraiment pas fun. Avec de nouveau un autoscroller. Assez paradoxalement je préfère son stage dans Megaman & Bass même si jamais il est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a pas de labyrinthes de ses morts. Autoscroller qui est une formalité pour le speedrunner bien évidemment. Mais si jamais vous êtes pas assez rapide vous pouvez vous faire écraser... Ce qui est un insta-kill comme dans beaucoup de jeux de plateforme de l'époque. L'autoscroll de l'ennui. Ouais c'était ça. La musique est sympa. De toute façon la bande son est bonne en général. Même les Megaman les moins... les moins réussis avaient une très très bonne bande son. Mais euh... Mais ouais non les... Les musiques sont un peu plus chill que dans... Bah après... Ouais c'est ça un peu... Il y avait Megaman X à côté qui était cheesy rock des années 90 à 2000 à l'heure. Donc je pense qu'ils se sont dit on va faire... On va aller dans l'autre direction pour le Megaman classique. Mais ouais d'une manière générale la musique est plus chill. Même si jamais la... La musique la plus chill de cette époque elle est dans Megaman & Bass. Puisque c'est la musique de Tengu Man version Megaman & Bass. Qui est genre le truc le plus chill de la terre. Pas donc tu te fais tuer en boucle par le niveau. On peut voir d'ailleurs que la glissade va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin maintenant de facto. C'est ça. Donc c'est la seule upgrade qui va être utilisée. Il y a d'autres trucs mais qui sont pas utiles pour le speedrun. Donc voilà on va pas s'embêter... On va pas s'embêter avec. Ah ça c'est pas facile à faire. Voilà. Voilà. Et le deuxième labyrinthe est bien évidemment beaucoup plus difficile que le premier. Parce que c'est pas drôle sinon. Mais heureusement on arrive à la fin et on va combattre Astro Man. Astro Man qui peut troller de l'infini. Parce qu'il a des attaques où il disparaît. Où il se téléporte hors de portée. Où il faut utiliser des balles pour l'atteindre. Si jamais il a décidé qu'il avait pas envie, il a pas envie quoi. Il va falloir que tu es effectivement efficacement entre les Rock Balls pour pouvoir rebondir et le taper en l'air. Ah du coup il troll un petit peu voilà. Je suis en haut ? Non je suis en bas. Tu ne sais pas où je suis. C'est ça. Sachant qu'on utilise la grenade parce qu'on a pas sa faiblesse. A Astro Man sa faiblesse c'est le Search Missile qu'on n'a pas encore. Puisque les faiblesses là elles sont pas par 8. Comme les Robo Masters ils sont 4 et 4. Leurs faiblesses sont aussi 4 et 4 en fait. Donc on arrive avec Astro Man sans avoir... Le deuxième set de 4 Robo Masters quand on arrive dessus on a aucune des armes qui est leur faiblesse. Alors effectivement Nanachan Akane il y a une strat quand on a sa faiblesse on peut l'infiniser. Et qu'on verra pas dans le rematch en fait. Le boss crush comme tous les Megaman d'ailleurs. On a très hâte. Oui parce que les 2 Robo Masters qu'on a tué sont leur faiblesse. Pas dans le rematch on a leur faiblesse et donc vous allez les voir se faire infiniser sauvagement ça va être beau. Alors que nous avons récupéré donc le Astro Crush qui est voilà un gros nuque dans tout l'écran qui nous rend invulnérables pendant qu'il se passe. Et ces 2 propriétés vont être utilisées à la fois les dégâts et l'invulnérabilité. Alors que nous arrivons vers Aquaman qui a beaucoup changé depuis DC Comics. Et la faiblesse d'Aquaman c'est l'Astro Crush donc vous allez voir. Accessoirement nouveauté dans Megaman 8, Megaman c'est nager. Alors on verra tant qu'on peut faire des glissades au sol ça va plus vite que la nage. Mais Megaman a enfin appris à nager après tout ce temps et donc voilà on peut s'en servir. Il s'est rappelé qu'il avait déjà nagé dans l'excellent Megaman 3 sur PC. Oui le fameux avec les graphismes qui tue ta rétine. T'avais envie de vomir. Et donc voilà Megaman c'est nager effectivement. Maintenant il sait nager donc il n'est plus besoin de courir au fond de l'eau. Et il oubliera effectivement instantanément comment nager après Megaman 8. Puisque dans Megaman 9, 10 et 11 il ne sait plus nager. Donc c'est là qu'on va effectivement beaucoup mettre à profit la grenade. Voilà qui peut faire des dégâts en continu à ce boss. Il faut savoir que ce mini boss il y a la cascade avec les plateformes c'est un cycle en fait. Et si vous le tuez il faut attendre qu'un nouveau cycle commence pour arriver en bas. Donc là il a eu du bol. Il l'a tué assez rapidement. Mais sinon il est obligé d'attendre un cycle de rien en fait avec juste lui qui tombe sur les plateformes. Parce qu'en fait il ne peut charger la suite du niveau que quand il arrive à la fin d'un cycle de plateformes sur cascade. Donc c'est pour ça qu'il faut le tuer vite en fait. Effectivement la grenade qui est très pratique contre les robots à bouclier. Qui pourrissent la vie depuis le premier Megaman d'ailleurs. C'est là Sniper Joe il s'appelle. Donc là voilà on saute sur les bombes pour les faire descendre le compte à rebours plus vite. Et sinon après le reste du temps on fait du take damage. Vous pouvez voir qu'il fait ça depuis le début de la run. Donc c'est un grand classique dans sensiblement tous les Megaman. Take damage to save frame comme on dit. C'est ça. Allez Sniper Joe qui se fait sniper. Ah là là. On fait grenade. Voilà alors qu'on a un petit glitch d'affichage. Et attention l'entrée la plus magique de l'histoire. Et donc là bah du coup il y a juste à spammer l'astrocrush. Il est triste d'ailleurs il peut pas recharger sa flotte à chaque fois. Et en mode... Oh l'astrocrush ça me... Parce qu'il a un réservoir d'eau en fait. Et donc voilà on l'infinit sauvagement. C'est vrai un truc qu'on a pas précisé mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile dans le run et le runner le mentionne. C'est que comme on a une manette avec plein de boutons et bah sur la manette de play il y a toujours un bouton pour le Megabuster même quand vous avez une arme spéciale équipée. Et il y a un deuxième bouton d'attaque qui quand vous avez le Megabuster équipé tire du Megabuster mais qui tire votre arme spéciale quand vous avez une arme spéciale. Donc on peut enchaîner les deux et c'est quelque chose qui fait beaucoup dans le run. Merci pour les MM3 et les MM8 runs. Alors on arrive chez Swordman qui lui autant Tenguman c'est un temple techno japonais autant là c'est plutôt un techno temple NK. Enfin NK, Aztec, civilisation précolombienne. Et il a un stage qui est un peu intéressant parce que comme en faisant 2x4 RoboMaster on a la certitude que le joueur il a au moins 4 armes avant d'arriver chez Swordman. Et bien il y a 4 épreuves en fait à passer vous pouvez voir il y a des petites têtes là des petites têtes de statues et chaque épreuve est basée sur une arme en fait. Donc voilà c'est assez intéressant en terme de design je trouve parce que ça permet d'exploiter enfin de forcer le joueur à utiliser les armes de boss alors que dans les autres Megaman on a tous les RoboMaster dès le début. Il faut que chaque stage soit faisable uniquement au Buster. Alors là je suis étonné parce que d'habitude il utilise la glace pour reprise les 2 totems qui crachent du feu et marcher dessus pour prendre l'échelle sur le plateau enfin 2 plateaux précédents mais il l'a pas fait cette fois. Je suis très étonné. Donc voilà là on arrive au buzz tornade en fait où il faut utiliser la tornade voilà pour... C'est pas mal franchement ce stage ça doit être un des plus réussis du jeu je trouve parce que justement ils permettent d'être créatifs avec l'environnement en nous forçant à utiliser nos armes. C'est quelque chose qu'on voit pas dans les autres Megaman en fait. Donc voilà là il fait noir. On peut tirer... Effectivement ouais. La lumière générée par le... C'est ça et là il faut jouer aussi... Faut jouer au... Voilà il faut la combinaison c'est un peu... Donc voilà plus qu'une affaire qui normalement est celle où il faut utiliser la glace voilà. Et du coup là en fait effectivement comme la glace elle fait des hauts et des bas et qu'il a la glissade plus rapide il va quasiment à la même vitesse qui lui permet d'éviter toutes les... Toutes les colonnes de flammes. Et assez sûrement... C'est celle là qui peut geler avec ouais. Ouais et les colonnes de flammes même one shot hein. C'est... C'est pas... Ca fait pas genre des dégâts c'est... Ca vous tue d'un coup. Donc voilà faut faire gaffe. D'où l'idée de te faire toucher par des ennemis pour passer au travers avec les frames d'invulnérabilité. Une technique qui existe depuis Megaman 1. Qu'on a pu voir d'ailleurs dans le Megaman 3 Buster Only dans un stage de la forteresse de Willy où il garde des abeilles pour se faire toucher et traverser les piques. C'est ça bah c'est un grand classique de la série Megaman classique. Encore un ennemi qui se fait défourailler par la flash grenade. Voilà bah le coût des dégâts à chaque frame c'est mortel hein pour des boss qui sont un peu statique comme ça hein. Il l'a très bien géré là. Ce demi boss. Alors voilà donc là normalement il faut utiliser la plateforme voilà pour monter mais c'est pour les noobs donc voilà. C'est trop lent. C'est trop lent donc euh... L'optimation de la glissade sur les poteaux dans la lave. Ouais parce qu'il faut faire attention bien évidemment la lave nous one shot aussi hein au même titre que les colonnes de feu et les piques. Voilà il a passé du premier coup. Pas facile à faire. La flash grenade est craquée quand même. Ouais c'est un peu la metal blade de Megaman 8 la flash grenade hein. On a obligé d'utiliser la plateforme hein parce que la... Le fait de faire des ball jumps ça fermer surtout d'aller vers le haut pas forcément sur l'autre côté. Et donc on va euh combattre euh... Swordman qui est donc l'épéiste de feu euh... Et qui est vulnérable euh... Au aquaballoon de... De Aquaman hein qui euh... Voilà hein pareil on se... On ne se soucie pas de notre sécurité et euh... On reste au plus près pour essayer de manipuler ses attaques en fait. Ouais parce qu'il a une attaque qui s'appelle Flameslash alors qu'il n'a pas fait mais parce qu'il peut la faire que quand il a perdu au moins la moitié de ses vies. Et c'est un truc pendant lequel il est invulnérable et en gros il saute de partout dans l'écran en tournant sur lui-même. Et euh... Heureusement on l'a tué avant enfin on l'a infinisé suffisamment vite pour qu'il n'ait pas le temps de la faire. Et donc maintenant on a une épée de feu. Il n'est plus qu'un stage avant la forteresse de Willy. C'est ça et donc voilà Searchman donc il y a un peu le... Il est très fort à Geoguessor. C'est ça voilà c'est un peu le... C'est un peu le robot militaire camouflage un peu guerrillero. Et comme c'est aussi le robot master de plantes techniquement enfin de bois. Et bah l'épée de feu c'est ce qui va permettre de lui arracher la tête vous allez voir. Et donc du coup voilà le rush bike qui est la dernière fois qu'on la voit normalement. A priori oui effectivement. Et donc voilà ce qui nous permet de bypass ces espèces de points d'ancrage là pour le grappin. Parce que c'est classe de swinguer avec le grappin mais malheureusement ça peut être assez lent. Donc voilà on préfère la moto c'est bien. Bon pareil musique encore une fois très très chill. Pour une bande son qui change un petit peu de ce qu'on avait eu avant. Mais c'est pas mal franchement. Personnellement j'aime bien. On clean vraiment bien les boards avec la glace en tout cas. Oui bah c'est vraiment l'arme anti petits ennemis au sol. Un seul tir suffit généralement à nettoyer la pièce comme vous pouvez le voir. Il se fait beaucoup de tics qu'on peut voir effectivement que ça passe. Encore une fois les armes de boss sont très très sympa dans ce Mega Man. Elles sont globalement toutes utiles à des moments différents. Et c'est ce qui pour moi est le signe d'un bon roster d'armes dans un Mega Man. Parce que voilà il y a des Mega Man où il y a certaines armes c'est un peu bon. Alors ça ne s'est pas trop vu mais je ne l'ai pas mentionné mais la physique du grappin est assez chelou. C'est difficile à décrire quand vous n'avez pas la manette entre les mains. Mais quand vous sautez depuis un point d'ancrage de grappin vous allez toujours un peu moins loin que ce que vous imaginez. Ce qui a été la source de beaucoup de morts en ce qui me concerne mais voilà. Donc voilà il peut se cacher dans des buissons mais nous on a une épée de feu. Donc voilà on est le meilleur des jardiniers. On voit d'ailleurs dans Smash Bros la Flame Sword. C'est ça qui est une des attaques de Mega Man. Il est son forward attack, air attack. C'est ça. Vous pouvez voir un Flame Man qui s'est fait infiniser. Parce que normalement il n'est pas possible de l'extirper des buissons en fait. Il faut attendre qu'il finisse son cycle d'attaque quand il est caché dans les buissons. À part quand on a l'épée de feu. Où là on dit non. Bienvenue chez Jardyland. C'est ça. Bienvenue chez Jardyland Motherfucker. Enfin voilà c'est... Et Searchman on a un peu de recyclage à la part du Capcom. Puisqu'en fait on a des missiles à tête chercheuse. Un peu comme dans Mega Man X1. Oui Mega Man X1 avec la... C'est la pieuvre qui a ça comme... Ouais c'est ça. Et alors que nous arrivons déjà à la forteresse de Willy. Où là effectivement il y a... Le bon vieux Willy qui n'en a pas marre après 8 épisodes. Bah non parce qu'il va continuer jusqu'au 11ème donc euh... C'est euh... Docteur Willy hein. Pour les gens qui ne savent pas euh... Docteur Light et Docteur Willy sont basés sur Albert Einstein et Thomas Edison. Puisque c'est le docteur Thomas Light et Albert Willy. Et vous vous dites mais pourquoi ils ont fait en sorte que ce soit le mec qui ressemble à Einstein qui est le méchant. Et bah je vous rappelle que Einstein c'est découverte son responsable de la bombe atomique. Et que les japonais du coup ils n'aiment pas trop trop. Pour des raisons évidentes. Et alors que nous arrivons au dernier... Dernier auto-scroller. Dernier auto-scroller. De l'infini. Il en fallait hein, il en fallait encore. Ils se sont dit bon allez. Donc celui-là heureusement qu'il y a les notifications parce qu'il y a voilà... C'est... Il y a moyen de mourir. Ça aurait été marrant du coup que sur le dernier niveau ils mettent pas les indications ouais. Euh Willy qui est bon et persévérant dans sa méchanceté oui oui. Puis euh... Même quand les gens regardent pas hein. Parce que dans Megaman 11 on le voit se réveiller d'un mauvais rêve et il a un pyjama avec des têtes de mort dessus. Même dans son pyjama il est maléfique. C'est... C'est un vrai méchant. Tu sais que c'est un vrai quand c'est comme ça. Heureusement on peut utiliser le... On peut utiliser la balle quand on est sur le snowboard donc c'est assez anecdotique. Le retour du grappin chelou. Voilà. Donc Sarpin qui peut aussi des dégâts. C'est plutôt utile ouais. Ouais ouais ouais. Enfin franchement c'est un... Encore une fois c'est une arme voilà qui est... Speedrun le cours d'histoire. Ouais ouais bah en même temps ça serait pas un commentaire de Garcimor s'il y avait pas... S'il y avait pas un truc comme ça caché dans le... Et là voilà un ennemi dont la faiblesse c'est la balle. C'est la balle effectivement. Le pingouin qui... Oui le pingouin... Le pingouin dans un tonneau. C'est ça. Dans un... C'est... Et donc en fait... Aïe 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 aïe. Voilà donc il faut savoir que c'est random. Alors il détruit les parties du boss qui ne sont pas le boss pour le faire spawner sa phase suivante plus vite en fait. C'est une des... Une des manières qu'il a voilà donc euh... Oui parce qu'à partir du moment où il touche le... Le pingouin lâche ses autres items dont ceux là qu'on peut voir effectivement sur la gauche qui redonne beaucoup d'options pour pouvoir avoir de la... De la rockball à l'infini. Et plus sa barre de vie descend... Je suis déceptible de lâcher une grosse bombe. Voilà on peut l'avoir il faut éviter de la toucher. Donc voilà c'est... Bon après là voilà c'est un peu aléatoire comme boss il a perdu un peu de temps mais bon c'est... Et sinon Biggs sur Twitter si tu veux... Voilà il y en a un. Voilà Sad Noot Noot. Sad Noot Noot pour le pingouin en armure qui se balançait et qu'on a tué sauvagement avec des balles de foot. Voilà un... Un autre stage de Willy. On dit que c'était la fin de l'autoscroller mais on a un peu menti. Oui c'est... Enfin vous verrez. On a dit, on a menti. Voilà les sections verticales qui peuvent être assez difficiles en casu. Mais bon quand on maîtrise les sauts avec balles c'est euh... Il a fait une sorte qui est très pratique pour toucher juste un peu en dessous du joueur. Voilà et on a le dernier shoot them up. Voilà. Donc je sais pas si on verra d'autres euh... D'autres partenaires que Beats si on verra Otto ou euh... Ou Eddy. Bon il prend du coup le power pour Rush. Voilà ce qu'il nous rajoute. Ça nous rajoute de la puissance de feu hein. Donc là on a Otto. Donc qui normalement euh... Sert de vendeur. Euh... Mais qui a aussi un bazooka il faut croire. Un bazooka qui tire des feux d'artifice. C'est ça. Et parce qu'il faut savoir que euh... Ça reste dans le thème des robots du Docteur Light. Qui à la base sont pas faits pour le combat en fait. C'est... A la base Megaman c'était un assistant de laboratoire qui a été modifié par le Docteur Light. Roll elle était censée faire le ménage. Et Otto c'était censé être un mécanicien en fait. Mais du coup ils ont tous été un peu euh... Upgradés euh... Pour pouvoir combattre les robots du Docteur Willy. Notamment dans certains jeux où il y a un rôle qui est jouable. Euh... Donc voilà c'est euh... C'est euh... C'est un peu... C'est censé être le gimmick. Puisque voilà du coup euh... Docteur Light c'est censé être le pacifique euh... Le pacifiste qui veut pas que les robots euh... Que les robots s'entraînent. Ah c'est la bagarre. Voilà donc le Astro Crush hein. Comme vous pouvez voir c'est une arme subtile et délicate. Euh... L'inconvénient c'est qu'on a que 4 utilisations. Avant d'être à court de munitions. Alors voilà là il faut tracer parce que sinon on se fait écraser par le... L'autoscroller effectivement par le mur. Alors voilà il reste low life. Il y a une raison à ça. C'est parce qu'en fait il fait exprès de mourir ici. Parce que normalement voilà il y a toute une phase en fait où il passe à la... A la deuxième phase de l'autoscroller. Et du coup euh... Il y a toute une phase où il va juste voler vers l'avant. Et où il va rien se passer. Et on peut la skipper en se faisant exprès de se faire tuer en fait. C'est encore un mot très compliqué d'ailleurs. Attention hein. Attention voilà. Ne clignez pas des yeux s'il vous plait c'est très important. Voilà il peut euh... RNG euh... Voilà. C'est le mauvais pattern malheureusement. Mais voilà. Allez hop c'est parti. On astrocrush. Voilà il faut casser tous les morceaux normalement. Et euh... 5 morceaux ayant un quart de la vie hein. Voilà et donc en fait malheureusement on est obligé d'attendre qu'il est temps de... Et sa queue et ses ailes. Pour pouvoir tout abîmer avec l'astrocrush. Il a un peu trollé. Mais voilà. En gros. Enfin non en marathon c'est pas... On a pas forcément les conditions idéales ouais. C'est ça. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Parce que quand vous faites des... Des world record attempt. Il y a des boss qui vont reset si jamais ils sont pas coopératifs. Enfin... Enfin je parlais de flame... On parlait de flame man. Il y a aussi euh... Il y a voilà. Il y a aussi ce boss là. On peut juste décider que non. Tu... Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas aujourd'hui. Fair. Fair. Et alors qu'on va arriver à un ball climb qui est hyper difficile. Encore un robot qui ressemble à Gutsmine hein. Doctor Willy a une obsession. C'est ma théorie. Et voilà. Là c'est voilà. C'est un des ball climb les plus difficiles. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Là voilà c'est... C'est vraiment... Il faut manoeuvrer. C'est vraiment complexe quoi. Il y a quelques take damage volontaires cela dit aussi. Donc voilà. Là on a le... Les... Les plateformes détonateurs avec des pieds. Jusqu'où ira la science. Encore une fois... Le paire des ball jump ça va plus vite. Donc c'est ce qu'on va faire. Là on a 5 megaballs. C'est assez. Alors que Bass... On l'a pas vu de tout le reste du jeu. Mais il est là en mode... Mais finalement... Salut ! Bah en gros parce qu'avec le robot qui est arrivé comme une météore. Il y a une énergie maléfique qui corrompt les robots masters. Et que Willy veut exploiter pour conquérir le monde. Et donc Bass là ce qu'il fait c'est qu'il fait. Je vais utiliser la Evil Energy pour montrer que je suis plus fort que toi. Parce que Bass c'est un peu le végéta de service dans la serga Megaman. Là il fusionne avec Treble son chien. Et il passe en mode super vénère. C'est un combat qui peut être assez difficile en casu. Mais bon heureusement là voilà. Il a beaucoup de points de vie en fait c'est surtout ça. C'est plus un test d'endurance qu'autre chose. Il est tanky voilà. Mais la grenade flash qui va beaucoup aider. Non voilà. Parce qu'il est présent dans les cinématiques. Enfin la cinématique de début du jeu. On le voit en train de combattre Megaman. Et puis il y a Megaman qui fait Ah il y a une urgence. Désolé faut que je m'en aille. Vas-y je m'en fous ou tu m'emmerdes. Et puis il y a Bass qui est là. Non mais reviens. On a pas fini. Donc voilà. Il a un côté très. C'est moi le plus fort. C'est vraiment le Vegeta de la saga classique. I never give up. Et il se barre. Voilà. Et il revient. Bass qui donc est jouable dans Megaman and Bass. Enfin il y a plusieurs jeux où Bass est jouable en fait. Donc il a un peu ouais. Il a un petit peu ce côté anti-héros. Puisque ça lui arrive donc de s'allier avec Megaman et le Dr. Light. Quand bon lui semble. Donc voilà c'est euh. Allez l'hémicide a la tête chercheuse très efficace pour clear le path. Bah surtout vous voyez quand il y a des ennemis qui sont appris. Non. Bon c'est juste après le boss. Il a zéro vie par contre hein. Faut pas qu'il leur passe une comme ça hein. Ah oui. En effet. Ils sont un peu maudits les runners de Megaman, en général il y a toujours un ou deux petits quirk comme ça là, pas très sympa. À Megaman N-Bass, il y avait eu une mort aussi qui n'était pas prévue. Oh la Steve Strat, il savait qu'il y avait une vie à cet endroit là. Ah, effectivement. Quel crack. Donc voilà, on arrive au boss. Donc le Green Devil classique, qui peut pareil, il a des patterns différents, et il y en a certains qui sont beaucoup plus longs que d'autres en fait. Donc prions RN Jesus tous ensemble pour qu'ils ne fassent pas les pires. Globalement, on peut le de-cycler en fait. On peut le tout cycle effectivement, et ce qui est la strat habituelle qui n'hésitera pas à faire un reset dans les runs normaux, mais là on est en marathon. Voilà, donc encore une fois la grenade qui monte sa supériorité pour ouvrir le point vulnérable. Donc là on a droit à la vague qui est le pire qu'il peut avoir. Non, c'est pas la vague. C'est la téléportation. Parce qu'il y a une vague, il y a une téléportation que vous viens de voir, et il y a aussi le pattern classique de Yellow Devil qui peut vous faire. Et 2 cycle. Bon, il a eu le 2 cycle, déjà c'est bien. Donc c'est rigolo parce que le Green Devil, c'est le boss du tuto dans Mega Man & Bass, mais là il est à quasiment la fin du jeu. Après dans Mega Man & Bass, il est beaucoup moins dur. Oui, surtout quand tu joues avec Bass d'ailleurs. Oui, parce que Bass il a une mitraillette contrairement à Mega Man, qui peut charger ses tirs. Bass, sa spécialité c'est du tir rapide, donc bizarrement pour ouvrir le point vulnérable du Green Devil, le tir rapide c'est ultra bugué. Et alors que nous arrivons sur les rematchs, donc il faut, comme d'habitude, il faut se refaire les 8 Robo Masters, sauf que cette fois-ci on a les faiblesses de tout le monde. On a toutes les armes qui vont permettre effectivement de régler ça en 2 temps 3 mouvements. C'est ça. Frostman qui aime pas la grenade, donc voilà, on va en profiter. Voilà, donc on l'infinise sauvagement. Sachant qu'il prend double dégâts, les faiblesses ça fait double dégâts. Et ça, souvent voilà, déclenche des animations spécifiques, donc voilà. Et sinon oui, Morbiz, effectivement, Bass il pouvait tirer dans 8 directions, là où Mega Man ne peut tirer qu'à droite et à gauche. Donc grenade man, donc on a la faiblesse ce coup-ci. Qui nous a beaucoup rendu service, merci à lui. Oui, c'est ça. Donc on peut lui renvoyer ses grenades dans la figure et ça lui fait hyper mal. Avec le grappin de Clown Man. Avec le grappin de Clown Man qui est sa faiblesse. Et voilà. Bel enchaînement là, petit Rock Ball pour rebondir in tout grappin dans la gueule. Merci pour les trembles de Clown Man, ouais c'est ça. C'est Clown Man qui va encore une fois revenir nous hanter dans nos rêves. Voilà, on a toujours sa faiblesse qui est la tornade. Mais on le bourre bien de Buster aussi, parce que la tornade, c'est plus facile de l'exploiter quand il est dans les coins. Il n'est pas tout le temps dans les coins avec la tornade. Ça va d'une beaucoup plus vite hein. Et donc ouais, là, de toute façon après le boss rush, il y a Willy, enfin il y a le Willy Machine numéro 8 et la capsule. Donc Tenguman, donc encore une fois un peu tricky à toucher avec sa faiblesse qui est un truc qui est au sol. Voilà, super Wibman, le retour de la vengeance. Je suis en train de me dire, il n'y a pas un robot massive. Si, il y a Yamatoman, je suis en train de me dire. Quel idiot. Qui est le Wib intergalactique de la série. Le premier Wib d'ailleurs je pense, le plus Wib de tous les robots Wib. C'est ça. Et du coup, alors là c'est, bon là c'est flamemal encore une fois, donc qu'on va mouiller jusqu'à la mort. En priant pour qu'il ne nous fasse pas le flame slash qui est l'attaque où il est invulnérable. Pendant qu'on lui balance des bombes à eau. C'est ça voilà, c'est le water balloon, littéralement. Ça me fume. C'est vous faites des pranks, vous balancez des ballons remplis d'eau. Et ça lui fait hyper mal pour une raison qu'on ignore. Ça refroidit ses ardeurs. C'est ça voilà. Si on suit la logique de Pokémon, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, Searchman le retour. Donc on va le jardiner agressivement. Je vais mettre le feu au cul, ouais tu vas voir. Hop là. Voilà, vous pouvez voir les dégâts que ça fait la flame sword. De base la flame sword ça fait très mal. Pour compenser le fait que ce soit une arme qui ne fonctionne que au corps à corps. Et là en plus ça fait dégâts x2 parce que c'est sa faiblesse. Donc voilà, il n'a pas fallu beaucoup de coups quoi. Alors que Aquaman nous fait encore une fois son entrée absolument fabulousse. C'est incroyable. Et on va le Astro Crush sauvagement. Allez, salut mon ref. On optimise un peu les dégâts là effectivement avec les coups de buster entre les différents crushs. C'est ça. Comme l'animation dure au final assez longtemps. L'animation de sa faiblesse, ça nous permet, comme on n'a pas beaucoup de Astro Crush, ça permet vraiment de faire un flot de dégâts constant. Qui est de toute façon le but de tout. Ouais, non, il a une tête triste et tout. Moi je n'avais pas envie de le tuer. Alors je ne sais plus qui c'est qui se plaignait qu'on n'avait pas vu la strat de l'infini sur Astro Man. Là on va la voir. Puisque sa faiblesse et les missiles qu'on n'avait pas au début. Et donc il faut attendre qu'il descende. Ah, il a raté. Voilà, 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 voilà. Et donc il est victime de ce qu'on appelle le Spark Mandrill Syndrome. Qui est donc le fait de l'infiniser complètement avec sa faiblesse. C'est un timing qu'il faut prendre. Ce n'est pas très dur en vrai. Une fois que vous avez le coup de main, c'est assez facile de l'infiniser. Donc voilà, il s'est fait complètement manquer de respect. Et c'est la fin de ce Bosch Rush simple et efficace. On est encore dans l'estimate pour l'instant d'ailleurs. Après bon, il a eu une mort malvenue. Deux morts d'ailleurs, oui, effectivement. Oui, deux morts, oui, malvenue. Mais on a quand même un peu d'avance. Enfin l'estimate est à 55 minutes. Mais du coup comme le record du monde est à quasiment 51 minutes. Il a quand même 4 minutes de marge. Donc ça va. Voilà, Duo qui vient nous sauver. Qui prend un laser pour nous. Et il y a Protoman qui va arriver et qui va faire Viens, on s'en va avant que tu meurs. Et Megaman, je te laisse régler ça. Protoman, tu ne sers à rien. Encore une fois. Voilà, Winnie Machine 8 qui n'aime pas. Normalement c'est le feu et l'eau. C'est faiblesse. Mais on va aussi mettre un petit peu de Astro Crush. Notamment parce qu'on est invulnérable en fait. Ça nous permet d'esquiver son attaque au moment où on fait le Astro Crush. Donc autant en profiter en fait. Et ça lui fait quand même mal. Même si ce n'est pas sa faiblesse exactement. Mon dégât sur la Fire Sword effectivement. Oui, c'est sensiblement mon arme qui fait le plus de dégâts du jeu. Parce que c'est une arme de Core Accord. Donc là comme c'est sa faiblesse. Et donc après on a Willy Capsule qui peut être bien relou. Qui a beaucoup de points de vie. J'ai été surpris personnellement qu'il a autant de points de vie. Willy voiture sans permis. Voilà, Willy voiture est électrique. Le fameux. Donc encore une fois, la grenade. Vous avez vu le peu de dégâts que ça lui fait quand même. C'est assez incroyable. Et donc là, il va effectivement utiliser la Rock Ball pour se mettre à portée. Voilà, parce que sinon il faut attendre qu'il descende. C'est super relou. Ouais, c'est loin l'emploi. Encore une fois, voilà. Et vous pouvez voir, ouais, il perd très très peu de points de vie quoi. C'est vraiment... En soi, ses attaques ne sont pas vraiment si dures que ça à esquiver. Encore une fois, c'est rien à voir avec la Willy Capsule de Megaman 9 par exemple. Qui est horrible. Un enfer. Mais voilà. Donc là, on tipe toujours quand même de sauter avec la Rock Ball. Mais voilà. Pour l'instant, il est plutôt cool le boss au niveau de ses patterns. Alors on peut se positionner bien à chaque fois. C'est juste que le combat est long quoi. C'est vraiment test d'endurance bas. Ça avait beaucoup de points de vie. Et Willy Capsule, il en a une fois et demie plus quoi. C'est... Ah oui, il va nous montrer la healing option. Parce qu'il faut savoir qu'une fois par niveau, on peut appeler Rush pour qu'il nous file des items. Voilà, Rush, meilleur chien comme d'habitude. Un des meilleurs chiens de l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'il peut tout faire. Se transformer en moto. Nous aider, nous lâcher du heal. Voilà. Et c'est time. Eh bien, il est dans les teammates. Il est dans les teammates. Un run... Ah voilà. Un run avec quelques couacs. Et donc voilà, il y a Evil Energy qui va... Qui prend possession du corps de Megaman. Mais en fait, non. On verra pas la cinématique... Ah si, on verra la cinématique de fin. Voilà, les cinématiques animées, ça ressemble à ça en fait. Normalement. La production value. C'est le FMV. Et donc en gros, il y a Duo qui va venir nous sauver. Et qui va faire, I must go, my planet need me. Et puis, il s'en va. Et on le... Il va accueillir l'énergie maléfique. Voilà. Et on ne le reverra jamais. Je crois qu'on le revoit dans Megaman 5 Gameboy, si j'ai pas de bêtises. Ouais, et il est dans Megaman The Fighter 2 aussi. Enfin, on le voit un peu de temps en temps. Mais c'est un personnage avec lequel Capcom n'a pas fait grand chose pour le coup. Voilà, Dr. Light. We must find energy, Megaman. Voilà, il va nous faire la position des mains, parce que c'est un paladin de l'espace. Vous ne le savez pas. Et il va absorber la... Sortir l'énergie. C'est l'énergie maléfique. C'est ça. Ce n'est pas sale. Et du coup, Megaman sera sauvé. Et il va falloir attendre 12 ans avant le prochain Megaman classique. Puisque le suivant, ça sera en 2008 pour Megaman 9. Duo s'était barré en fait avec le budget du prochain. C'est ça, voilà.